Bonjour à tous, c'est Alex de CellFormation.fr et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment mettre en place un système de log afin d'enregistrer l'ensemble des événements qui peuvent intervenir sur une feuille de calcul. Nous verrons par exemple ainsi comment faire pour enregistrer les heures d'ouverture et de fermeture d'un classeur ainsi que l'utilisateur qui a donc réalisé cette opération, comment enregistrer les horodatages qui concernent les enregistrements d'un classeur, les impressions et également comment faire pour pister l'ensemble des modifications qui peuvent intervenir sur une cellule. Vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette vidéo est disponible dans le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger pour pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi. Alors dans la précédente vidéo, nous avons vu comment faire pour insérer dynamiquement la date du jour ainsi que l'heure actuelle dans une cellule en utilisant plusieurs méthodes, soit une formule Excel, soit en utilisant une macro VBA et donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite fortement à aller la visionner. Vous trouverez le lien soit dans la description de la vidéo, soit inséré dans le i en haut de cette vidéo. Donc à présent, voyons comment utiliser ce que nous avons appris dans cette précédente vidéo pour enregistrer dans une feuille de calcul tous les événements importants qui vont intervenir au sein d'un classeur avec le redatage qui va correspondre. Donc pour cela, nous allons évidemment exploiter le classeur que nous avions mis en place précédemment et vous pouvez évidemment télécharger ce classeur en allant consulter l'article sur excelformation.fr. Alors pour commencer, nous allons créer une nouvelle feuille de calcul au sein de ce classeur en cliquant simplement sur le petit plus que nous avons en bas à gauche. Ensuite, nous allons appeler cette feuille log étant donné que celle-ci est destinée à recueillir les logs de l'ensemble des opérations qui vont s'effectuer sur notre classeur. Ensuite, nous venons dans cette feuille. Nous allons saisir un nom, donc par exemple, au redatage des événements. Puis juste en dessous, nous allons créer un nouveau tableau en insérant simplement les titres des colonnes. Donc dans la première colonne, nous allons avoir les événements et dans la colonne située juste après, nous aurons l'au redatage. Cela étant fait, afin de pouvoir insérer simplement de nouvelles entrées dans ce tableau, nous allons le convertir en tableau de données. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un tableau de données, je vous invite à suivre le tutoriel dédié sur excelformation.fr et vous trouverez également le lien dans la description de la vidéo. Donc pour créer le tableau, nous sélectionnons l'une des deux cellules que nous venons de saisir, puis nous allons nous rendre dans le menu insertion et tableau. Excel nous affiche alors la fenêtre suivante, dans laquelle nous allons tout d'abord retrouver les coordonnées des deux cellules de notre tableau. Donc nous pouvons vérifier qu'il s'agit effectivement des bonnes cellules en regardant le contour pointillé que nous allons retrouver autour de celle-ci. Et avant de valider, nous allons cocher l'option mon tableau comporte des en-têtes, afin de spécifier à Excel que les deux cellules correspondantes sont effectivement des cellules de titre. Ensuite, nous validons en appuyant sur le bouton OK. A ce moment-là, nous nous retrouvons effectivement avec un nouveau tableau de données structuré, qui évidemment ne contient pas encore de lignes, en dehors des lignes de titre que nous avons déjà saisies. Maintenant, il va nous rester à donner un nom clair à ce tableau, de manière à pouvoir l'utiliser facilement dans VBA. Pour cela, nous nous rendons dans le menu création, donc il ne s'affiche que lorsque nous avons sélectionné une des cellules du tableau, puis tout à gauche, nous allons pouvoir saisir un nom, donc par exemple, "-log". Lorsque nous avons saisi le nom, nous validons le changement de celui-ci en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Et voilà, donc maintenant notre tableau est prêt à être alimenté à partir des différents événements importants qui vont intervenir sur notre feuille de calcul. Et pour cela, nous allons simplement utiliser les événements de VBA, en sachant qu'un événement permet de lancer automatiquement une ou plusieurs instructions lorsque quelque chose se passe au sein de la feuille de calcul ou au sein du classeur. Alors, nous allons nous rendre dans VBE, et pour connaître l'ensemble des événements à disposition, nous allons nous rendre dans la feuille de code du classeur en double-cliquant sur This Workbook, depuis la fenêtre d'exploration du projet. Alors, cela étant fait, nous allons tout d'abord, dans le premier menu, pouvoir choisir Workbook afin de pouvoir récupérer les événements qui appartiennent directement au classeur. Et dans le second menu, nous allons pouvoir consulter l'ensemble des événements qui sont à disposition. Alors, sachant que lorsque nous avons sélectionné Workbook, Excel a automatiquement choisi l'événement Open, qui va être le premier événement qui va nous intéresser et qui va être instancié à chaque fois que le classeur VAT est ouvert. Donc, nous pouvons recliquer sur Open ou venir directement dans la procédure. Et c'est évidemment à l'intérieur de cette procédure que nous allons maintenant pouvoir saisir les lignes de code qui vont nous permettre d'enregistrer l'heure d'ouverture du fichier. Et pour cela, nous allons simplement utiliser l'instruction listro.add depuis le tableau structuré que nous avons appelé Log. Donc ici, je vais vous montrer rapidement comment intervenir sur une nouvelle ligne du tableau structuré. Mais sachez que si cela vous paraît obscur, ne vous en faites pas, nous reviendrons très bientôt sur la gestion des tableaux structurés depuis VBA dans un prochain tutoriel. Alors, tout d'abord, nous allons vouloir intervenir sur le tableau structuré qui porte le nom de Log. Pour cela, nous utilisons l'objet listobject, dans lequel nous allons maintenant pouvoir spécifier le nom de notre tableau, c'est-à-dire tirer Log. Ensuite, pour qu'Excel puisse retrouver notre tableau, nous allons maintenant lui dire que celui-ci appartient à la feuille de calcul, donc qui porte le nom de Log. Cela étant fait, nous allons pouvoir utiliser l'instruction listro.add, comme nous l'avons vu juste avant, c'est-à-dire ajouter une ligne sur notre tableau. Cela étant fait, lorsque nous avons inséré notre nouvelle ligne, nous allons maintenant pouvoir remplir les cellules en utilisant le Wizz, qui va nous permettre d'insérer les deux cellules. Tout d'abord, nous allons avoir notre première cellule, que nous récupérons grâce à Range avec pour argument 1, dans lequel nous allons pouvoir afficher le message, par exemple, ouverture du classeur. Ensuite, nous allons passer sur la seconde colonne, dans laquelle nous allons avoir l'eurodatage, que nous allons simplement récupérer grâce à la fonction Now, qui permet de récupérer à la fois l'heure et à la fois la date. Cela, nous l'avons déjà vu dans la précédente vidéo. Ensuite, nous fermons simplement le EndWizz. Lorsque nous avons fini de saisir notre procédure, nous pouvons enregistrer le classeur, fermer celui-ci, et lorsque nous allons l'ouvrir une nouvelle fois, et ensuite, lorsque nous allons l'ouvrir à nouveau, nous allons constater qu'une nouvelle ligne a été insérée dans notre tableau, dans lequel nous allons tout d'abord retrouver le nom de l'événement, donc ouverture du classeur, ainsi que l'heure et la date à laquelle le classeur a été ouvert. Ensuite, il va nous rester à répéter la même opération pour récupérer l'ensemble des événements qui vont nous intéresser. Par exemple, nous allons commencer par enregistrer l'heure à laquelle le classeur va être enregistré. Nous revenons à nouveau dans VBE, nous revenons dans le code de la feuille, puis nous allons chercher l'événement qui correspond, c'est-à-dire celui qui porte le nom de BeforeSave. Il faut savoir que les événements peuvent être lancés soit avant qu'une certaine opération se passe sur la feuille de calcul, donc grâce au mot-clé BEFORE, soit après grâce au mot-clé AFTER. Alors évidemment, il va être plus intéressant de lancer le BEFORE SABE. Ensuite, nous allons simplement reprendre le code que nous avons saisi juste avant, donc en le sélectionnant, puis en appuyant sur CTRL-C afin de le copier, et CTRL-V dans la nouvelle procédure afin de le coller. Ici, il va suffire de modifier le libellé de l'opération en enregistrement, en saisissant simplement enregistrement du classeur. Ainsi, nous pouvons tester en enregistrant notre classeur et nous allons voir qu'automatiquement, Excel va insérer une nouvelle ligne. Nous pouvons effectuer l'opération le nombre de fois qu'il nous intéresse et à chaque fois, une nouvelle ligne va évidemment être insérée. Exactement de la même manière, nous pouvons par exemple insérer maintenant l'événement BEFORE PRINT qui va être lancé juste avant de lancer une impression. Nous allons à nouveau coller la partie du code que nous avons copié juste avant et nous allons modifier le libellé en impression. Maintenant, si nous revenons dans notre feuille de calcul que nous lançons une impression, comme vous pouvez le constater, Excel va effectivement insérer une nouvelle ligne afin d'enregistrer l'événement impression. A présent, et pour aller encore un niveau plus loin, nous pouvons également enregistrer le nom de la personne qui va effectuer l'opération. Pour cela, nous allons commencer par insérer une nouvelle colonne dans notre fichier de log que nous allons appeler par exemple utilisateur. Ensuite, nous revenons dans la saisie de nos événements et nous allons simplement ajouter la ligne suivante qui va nous permettre d'enregistrer le nom de l'utilisateur. Nous allons insérer celle-ci sur la troisième cellule de la ligne grâce à range avec pour argument 3 et dans celle-ci, nous allons utiliser l'instruction application.username. Nous allons copier cette ligne afin de l'insérer sur l'ensemble des événements que nous avons déjà mis en place et pour tester, nous allons simplement enregistrer le classeur. Comme nous pouvons le constater, une nouvelle ligne apparaît. Comme tout à l'heure, nous avons le libellé de l'événement donc enregistrement du classeur, la date et l'heure à laquelle cet enregistrement a eu lieu et maintenant nous avons en plus le nom de l'utilisateur qui a lancé la macro c'est-à-dire Alexandre. Ensuite, il va également être possible d'enregistrer les événements par rapport non plus au classeur comme nous venons de le faire mais plus spécifiquement par rapport à une feuille de calcul. Par exemple, supposons que nous voulions loguer l'ensemble des modifications qui vont intervenir sur la feuille de calcul que nous avons définie dans la précédente vidéo c'est-à-dire celle qui porte le nom de excelformation.fr Ici, nous avons une cellule P15 dans laquelle nous allons pouvoir saisir des données et nous allons vouloir loguer l'ensemble des modifications qui vont s'effectuer sur cette cellule. Pour cela, nous revenons à nouveau dans VBE mais cette fois-ci au lieu de saisir une instruction dans la feuille de code de Ziz Workbook nous allons saisir celle-ci dans feuille 1. Nous double-cliquons dessus et comme tout à l'heure nous arrivons sur une feuille vide ou quasiment vide dans laquelle il y a ici uniquement de saisir le option explicite. Dans le menu ici nous allons pouvoir choisir Worksheet c'est-à-dire que nous allons vouloir récupérer les événements de la feuille de calcul. Ici, par défaut, Excel nous insère l'événement Selection Change donc ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici. Ici, nous souhaitons plutôt récupérer l'événement Change. Pour cela, nous nous rendons dans le menu droit et nous allons simplement choisir Change. Nous pouvons supprimer l'événement précédent et nous placer maintenant dans l'événement qui nous intéresse donc Worksheet-Change. Cet événement est vraiment bien conçu car celui-ci nous transfère une variable que nous avons ici qui porte le nom de Target et laquelle va contenir la ou les cellules qui ont subi le changement. Pour commencer, nous allons pouvoir analyser cette cellule Target afin de contrôler qu'il s'agit effectivement de la cellule située aux coordonnées B15 qui est la cellule qui nous intéresse. Pour cela, évidemment, nous utilisons un test IF puis nous allons vérifier que Target est égal à la cellule qui se trouve aux coordonnées B15 et lorsque c'est le cas, nous allons maintenant pouvoir enregistrer la date à laquelle cette cellule a été modifiée ainsi que l'utilisateur qui l'a modifiée. Nous revenons à nouveau dans This Workbook afin de copier le bout de code qui correspond en le sélectionnant et en appuyant sur CTRL-C puis dans la feuille ExcelFormation.fr nous allons simplement effectuer un CTRL-V afin de coller le code. Ensuite, nous allons pouvoir modifier le libellé de l'événement donc par exemple en modification de la cellule B15. Puis pour tester, nous allons nous rendre dans notre feuille de calcul. Nous allons taper un texte par exemple Coucou puis revenir sur la feuille de calcul dans laquelle se trouve le log et nous allons maintenant constater qu'il y a une nouvelle ligne qui porte le nom de modification de la cellule B15 laquelle est intervenue à 21h13 par Alexandre. Maintenant, un dernier exemple. Imaginons maintenant que nous souhaitions connaître les heures de toutes les modifications qui interviennent sur la feuille de calcul ExcelFormation.fr et non plus uniquement nous limiter à la cellule B15. Alors, il suffit de modifier légèrement le code donc nous n'avons plus maintenant besoin d'effectuer le test. Peu importe que la cellule soit la cellule B15 ou n'importe quelle autre cellule. Donc nous supprimons le if ainsi que le endif et ensuite pour afficher les coordonnées de la cellule qui ont été modifiées nous allons utiliser la propriété adresse de la cellule target. La cellule target qui pour rappel est un objet de type range c'est à dire une plage de cellules ou comme c'est le cas ici une simple cellule. Donc target.adresse. Donc maintenant nous allons tester en modifiant tout d'abord la valeur de la cellule B15 puis par exemple en modifiant la valeur de la cellule A19. De cette manière nous pouvons revenir dans le log et nous allons voir que deux nouvelles lignes sont apparues donc tout d'abord la ligne modification de la cellule B15 celle-ci étant intervenue à 21h14 et également modification de la cellule A19 également intervenue à 21h14. Donc comme d'habitude vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce c'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.